On ne pouvait pas passer à côté du Philips Pasta Maker et j'en suis quand même assez impressionné. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, il faut savoir qu'on est une famille d'Italiens, effectivement, et les machines à pâtes, ce n'était pas forcément un truc qu'on avait l'habitude. On les faisait à la main, on faisait ça avec des robots, etc. On mettait la pâte au frigo, on faisait nos pâtes. Depuis quelques années, Philips a sorti ce Pasta Maker et on m'a vraiment conseillé de l'essayer. Ok, donc, on l'a rentré en magasin, évidemment, on l'a commercialisé. Je voulais un peu vous donner mon avis. On va vite faire le mélange et vous montrer. On sait faire toutes sortes de pâtes. On va faire aujourd'hui des petites peines et des bigolis dedans, des tagliatelle, fettuccine et des spaghettis. On va faire ici, voilà, on sait même ranger les accessoires ici devant si on a envie. L'idée, elle est, eh bien, Thomas, on va essayer de ranger les accessoires. Je sais bien, ça, si tu n'arrives pas à ranger dedans. Voilà, on sait le mettre dedans. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire un mélange de 200 grammes de farine, ces mots-là, 80 grammes de mélange eau et œuf, qu'on va battre tout de suite. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Donc, si on fait le montage de zéro, quand tout ça, imaginons que tout ça est bien nettoyé. Facile à nettoyer, entre parenthèses. On prend ça. Donc là, en fait, le batteur, on le glisse dedans. On vient le mettre et vous devez aller jusqu'au fond pour chercher, en fait, l'axe du moteur. Le moteur se trouve ici. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà, donc on a l'accessoire ici. L'idée est la suivante. Vous prenez votre mélange de farine, ok, que vous mettez dedans. Ça a l'air peu, comme ça vous allez avoir 200 grammes, ok. Ça, c'est pour après. Ok. Ici, vous avez un petit couvercle avec un petit trou au-dessus. Donc, vous le mettez en route. Et vous venez l'introduire dedans. Et c'est ici, en fait, que ça prend tout son sens. Donc, vous avez besoin du petit doseur. On a suivi la recette exacte du petit bouquin, sans trop de soucis. Et c'est effectivement là que la machine prend tout son sens. Car faire des pâtes fraîches, c'est extrêmement rapide, en fait. On vient légèrement fariner l'assiette. Et on laisse la machine faire le boulot. Donc, vous allez recevoir, vos amis, votre sauce est prête. Vous pourriez presque lancer les pâtes au moment où ils sont chez vous. Aussi, les pâtes fraîches, ça peut se surgeler. C'est très rapide. Est-ce qu'il y a un avantage au niveau de la nutrition des pâtes fraîches ou des pâtes sèches ? Pas vraiment, ok. La seule chose est qu'en pâtes sèches, vous en mangez un petit peu moins, presque 30% en moins. Donc, si on dit, parfois, vous devez manger 120 grammes de pâtes sèches pour être bien nourries, avec 80-90 grammes de pâtes fraîches, c'est suffisant. Et aussi, au niveau de cuisson, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que, des fois, dans certaines vidéos, on utilise beaucoup de pâtes fraîches, car c'est une ou deux minutes de cuisson. Donc, les pâtes sèches, ça peut monter assez loin. Première série de pâtes, vous voyez que ça sort extrêmement vite. La longueur qui vous plaît, on les coupe. Et on vient fariner. Vous voyez, on a juste mis le programme automatique. Vous avez deux fonctions, en fait. L'arrêt, évidemment. Le programme automatique. Et vous avez l'extrusion, car vous allez voir, à un moment donné, elle n'arrive plus à extraire suffisamment. Donc, en fait, on va dire qu'il faut un peu forcer la sortie ici. Mais vous avez vu le temps, la rapidité que ça a mis. Et vous avez des pâtes fraîches à la maison. C'est un vrai plaisir à faire. Ça surprend beaucoup de monde. Donc là, on n'a mis que 200 grammes de farine. Donc, avec 400 grammes de farine, on peut quand même vraiment choisir. Vous voulez choisir votre farine aussi vous-même. De la saemola, si vous voulez que ce soit un petit peu. Vous voyez, ici, elles ont une texture un peu spéciale. On va faire un gros plan dessus. Moi, j'aime bien, comme ça, la sauce, elle accroche bien dessus, qu'une pâte, des fois, trop lisse. Et on a, évidemment, bien des petites pâtes creuses. Vous voyez. Encore légèrement tiède, ici. Il faut être un tout petit peu méfiant au niveau du petit clips, ici. Voilà, il faut faire bien attention. Et surtout, vous avez ici un axe au milieu, à l'intérieur, ne pas casser. Parce que c'est lui, en fait, qui sert à emmener la pâte à l'intérieur, donc jusqu'à la vis sans fin. Donc, c'est très important d'être bien attentif avec ce genre de machine. Et vous pouvez les faire aussi plus petites. Et ça fait des petites pâtes que vous pouvez mettre dans un petit bouillon, pour un petit monestrone, si vous aimez ça. Donc, le temps d'attente réel, entre le moment où j'ai mis la farine et le mélange eau et oeuf, est de 5-6 minutes. Vraiment. On pourrait imaginer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher, en fait, la pâte. Et il va voir si, en automatique, il peut encore aller ramener encore un petit peu. Mais vous avez, en fait, l'exemple. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut à cette machine. Peut-être le fait qu'elle est en plastique, etc., mais en même temps, le fait qu'elle soit en plastique, lui permet d'avoir un prix relativement sympa, de faire ses pâtes soi-même. Jusqu'à toujours toucher à rien. Elle fait tout toute seule. Donc, elle est vraiment en train de vider. D'avoir un prix extrêmement sympa et de pouvoir acheter sa farine, un oeuf de l'eau, et de faire ses pâtes soi-même à la maison. Il y a un côté très ludique, amusant. Et aussi, vous savez ce que vous mettez dans votre assiette. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On va fariner encore un peu les pâtes. Au niveau de la pasta maker, Philippe, c'est une chouette review. C'est simple, c'est pratique, mais ça démontre aussi parfois que des petits produits comme ça, c'est des inventions géniales. Faire des pâtes en deux temps, trois mouvements dessus, je suis certain que chez vous, certaines personnes se sont dit, faire des pâtes soi-même, ça doit être fatigant, on met de la farine partout. Franchement, ça va, vous en avez pour deux personnes. C'est ludique, c'est marrant, et ça permet quand même de changer un peu de temps en temps nos habitudes alimentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Laissez des commentaires dessus, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok. Également, suivez-nous, abonnez-vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !